Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du nouveau Disney Vaiana la légende du bout du monde réalisé par John Musker et Ron Clements L'histoire donc c'est celle de Vaiana, une jeune femme qui vit dans les îles océaniennes du Pacifique Sud dans un petit village avec ses parents où elle est supposée devenir la chef mais un jour sa grand-mère va lui pointer du doigt le fait que la nature semble dépérir sur l'île et que ça serait dû à l'absence de cœur de mère nature et elle va lui confier la tâche de retrouver le cœur de mère nature et de demander à Maui, celui qui lui avait volé, de le remettre à sa place pour sauver le monde et lui éviter de tomber dans les ténèbres Ouais ça va, c'est à peu près l'histoire pour faire simple Depuis quelques années Disney a du mal à réinventer ses princesses je trouve Il cherche à en créer de nouvelles et autant des fois c'est intéressant comme ça peut être le cas avec La Reine des Neiges même si voilà il n'y a pas forcément une animité étrangement sur La Reine des Neiges mais voilà La Princesse et la Grenouille par exemple avaient posé un petit peu plus problème parce qu'ils avaient la sensation que c'était on avait la sensation que c'était juste une espèce de mise à jour un peu moderne et un peu un peu étrange en fait des princesses Disney et que c'était pas forcément super subtil dans un sens et avec Vaiana ou Moana en version originale ils allaient retenter un petit peu la même chose qu'ils avaient fait avec La Princesse et la Grenouille mais là ils le font super bien c'est extraordinaire Vaiana c'est un très très joli film d'animation c'est vraiment touchant vraiment entraînant vraiment émouvant et ça nous emporte dans une histoire qui est superbe vraiment c'est un film qui arrive totalement à nous conquérir et de manière très simple alors déjà c'est au niveau du scénario qui est signé par John Musker, Ron Clements, Pamela Ribbon et Taika Waititi le scénario fonctionne parce qu'il arrive à jouer avec les clichés de Disney c'est à dire qu'il prend un postulat de base qui serait typique de l'histoire avec la princesse Disney sauf que justement ça n'est pas une princesse qui est au centre de ce film c'est une jeune femme qui veut simplement pouvoir vivre son rêve et pour une fois ce n'est pas de trouver le prince charmant et de se marier avec lui et de vivre heureuse c'est de partir toute seule découvrir de nouveaux mondes yes, enfin une princesse qui veut autre chose et cette héroïne elle est vraiment magnifique parce que c'est un personnage de femme forte qui est terriblement touchante terriblement émouvante et remplie de poésie et rien que ça, ça suffit à emporter tout le film après ce qui marche aussi dans le long métrage c'est le fait que l'aventure qu'elle va vivre au delà d'être simplement une aventure qui a un message écologique quand même très très fort et pour une fois ce n'est pas une espèce de fable où on veut nous marteler un message écologiste du début à la fin on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus subtil et d'entraînant qui permet au long métrage de vivre sur le long terme d'avancer doucement et surtout de nous raconter une histoire qui se développe qui avance tout doucement qui prend le temps de mettre en place les personnages qui prend le temps de mettre en place des situations qui prend le temps de s'amuser avec 2-3 caractères avec 2-3 personnages avec 2-3 métaphores ou des trucs comme ça et c'est ça en fait qui emmène le film et qui fait que ça va plus loin que simplement être une nouvelle histoire Disney c'est loin d'être le cas c'est à dire que presque on pourra enlever le côté c'est un film de Disney en fait on pourrait imaginer que ça serait un autre studio d'animation et c'est ça en fait qui fait la grande force de Disney c'est que là ils arrivent vraiment à se réinventer ils cherchent plus uniquement à copier leur style ils se réinventent et donc ça permet au long métrage de vivre dans un autre univers presque et d'emmener vers d'autres thématiques vers d'autres réflexions montrer qu'une jeune femme elle n'est pas uniquement vouée à trouver un prince charmant elle est peut-être vouée aussi à sauver l'humanité et là ça fait du bien ça fait vraiment du bien de voir des personnages comme ça ça fait vraiment du bien parce que la mise en scène aussi de John Musker et Ron Clements qui sont quand même des vieux de la vieille chez Disney c'est les mecs qui ont fait la petite sirène et c'est les mecs qui ont fait Hercule ainsi qu'Aladin donc c'est quand même des gros pontes et on sent que les mecs voilà ils ont vraiment voulu poser une histoire qui fonctionne avant tout parce que le personnage est intéressant et à partir de ça ils s'amusent à développer toute une scénographie autour de ce personnage ils font en sorte de l'entraîner dans des histoires ils font en sorte de l'entraîner vers des mythes de l'entraîner vers des questionnements personnels vers des questionnements envers l'autre également ça c'est très très bien fait il y a de très jolies séquences que John Musker et Ron Clements ont faites autour de Maui et de Vaiana qui ne sont pas uniquement des séquences genre on pourrait se dire il va se passer quelque chose mais qui sont plus de l'ordre de la séquence du questionnement par rapport justement à la croyance il y a énormément de réflexions autour de la croyance dans ce film et qui sont très très bien mises en scène par le fait que Maui il est d'une taille presque démesurée genre c'est un carré le mec tellement il est baraque et que Vaiana ce soit quelqu'un de très élancé ce soit une jeune femme qui soit tout en hauteur et qui pourtant face à Maui semble petite mais c'est au fil du film il y a presque un jeu d'ailleurs sur les échelles tout au long du film il y a un jeu dans le sens où on va avoir la sensation que Vaiana plus le film va avancer plus elle va dépasser Maui en taille parce qu'elle va prendre de l'assurance parce qu'elle va être plus grande que lui et de toute façon le film visuellement il est d'un photoréalisme qui scotch graphiquement il y a des trouvailles dans ce film le travail de l'eau le travail des textures le travail de l'interaction entre les personnages et les différents éléments du décor c'est monstrueux mais visuellement le film n'a aucune faute d'un point de vue graphique il est hyper en avance et il bluff vraiment il bluff et puis en plus ce qui est impressionnant c'est qu'il y a des séquences de combat les mecs doivent être dopés à God of War parce que sérieusement les séquences de combat entre le géant de Lav et Maui c'est du God of War pas loin très franchement on n'est pas loin mais elles sont vraiment impressionnantes ces séquences là le casting vocal est plutôt bien en français parce que il y a de très jolies voix il y a notamment deux voix qui marquent surtout il y a celle d'Anthony Cavana qui campe donc la voix de Maui il y a quand même un sacré charisme Anthony Cavana et là il emmène une grosse partie du film parce que sa voix elle dégage quelque chose mais il y a surtout la jeune cerise Calixt qui campe la voix de Vaiana qui est superbe c'est elle qui chante en plus c'est elle qui chante toutes les chansons et ouais elle a une voix extraordinaire et elle emmène très très bien le personnage central enfin si le film fonctionne c'est parce que sa voix arrive très très bien à emmener le spectateur et à l'entraîner tout au long de l'histoire et on s'en toucher par la voix qu'elle dégage parce que elle a une voix pleine de sincérité et ça ça rend vachement bien tout au long du film et donc voilà au final Vaiana ça fait du bien dans l'univers Disney et ça fait du bien en tant que film parce que c'est une très jolie histoire d'aventure c'est une très jolie histoire sur le questionnement de soi c'est une très jolie aventure écologique et humaine et c'est un film qui visuellement est extraordinaire et qui a deux très bons acteurs vocaux donc si vous avez l'occasion d'aller voir Vaiana la légende du bout du monde de Ron Clements et John Musker allez-y parce que c'est un très joli Disney et ça conclut très bien l'année au niveau de l'animation à plus